Vendredi matin, je me réveille dans une maison incroyable, perchée sur les hauts de Narbonne. Dans le jardin, la carcasse d'un vieux combi Volkswagen surveille fièrement la Méditerranée. C'est la jolie Lolita qui m'a recueilli, et Rémi m'avait laissé un cadeau pour elle. Lolita, je t'envoie deux cadeaux. Je t'envoie un cadeau, c'est un groupe de musique que j'avais avec mon copain Hugo. Et le deuxième cadeau, c'est Olivier. Profite bien des deux. Et puis, bonne partie du voyage avec Olivier. A Narbonne, le vent est omniprésent, à tel point qu'il m'est compliqué de stabiliser la caméra pour filmer ma balade avec Lolita. Elle me fait visiter des paysages magnifiques. Les vignes de la Clappe. Les salins de l'île Saint-Martin, qui donnent leur couleur en flamant rose. Et gruissant, sa tour barbe rousse, et son village surpiloté. Il ne vous rappelle rien ? C'est ici que Béthien sur Selzorg, dans 37.2. Mais le village a perdu son charme, au détriment de la rentabilité du tourisme de masse. Je préfère garder le souvenir des jambes de Béatrice Dalle, et m'apprête à poursuivre ma route vers Montpellier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...